Elodie, c'est à vous. Je sais que c'est toujours de faire votre chronique devant votre idole, c'est toujours... Il est sur le côté, ça va, je ne le regarde pas. Tant que ça ne lui met pas le bourdon. On s'appelle Pou, on fera attention. C'est pour ça que je me permets de ne m'en chercher pas. Le Pou et le bourdon, c'est vrai. Avant toute chose, j'aimerais dire quel point je suis heureuse de retrouver le public merveilleux de la revue de presse. Vous nous avez beaucoup manqué. Bim, dans la poche. Sans vous, nous étions obligés de rire nous-mêmes à nos propres blagues et même à celles de nos camarades alors qu'on ne les comprend pas toutes. Nous étions obligés de nous offrir nous-mêmes des petits cadeaux, bouteilles, lettres manuscrites, photos de nous-mêmes, aucun intérêt. Parfois même dans des élans de nostalgie, nous courions à la sortie du théâtre pour nous attendre les uns les autres et faire des selfies avec nous-mêmes en s'autoconratulant. Bravo, c'était si drôle ce soir, vous êtes merveilleux. Donc vous êtes de retour et on vous bisoute. Ma Jean, j'aimerais passer à la deuxième étape de cette chronique qui est mon message à ceux qui sur Internet se font passer pour moi pour essayer d'arnaquer mes followers et d'obtenir du pognon. Selon une technique, alors comme toute candidate de télé-réalité, cette technique est simple et bonne. Il leur envoie des messages... Je ne m'attendais pas à un tel silence après cette phrase. Il leur envoie des messages privés du style... Ça fait bizarre le public. Attendez, je vais la refaire. Tout comme une candidate de télé-réalité, cette technique est simple et bonne. Merci beaucoup. Il leur envoie des messages privés du style... Merci de suivre ma page. Veux-tu discuter quelques minutes avec moi ? Je serais ravie de faire ta connaissance. Peut-être prendre un café ? Smiley qui sourit. Alors si vous recevez ça, c'est pas moi. Et cela pour une raison mathématique. Sur Facebook, j'ai 565 652 followers. Sur Insta, 144 000. Et sur TikTok, 126 400. En tout, ça fait 836 052 personnes. Je vous aime profondément, mais je n'ai pas le temps de prendre des cafés avec 836 52 personnes. C'est vrai, ça prend combien de temps de prendre un café ? Je veux dire, même vite fait, en n'ayant pas grand-chose à se dire. Une heure, moins un quart d'heure ? Parce que vous parlez lentement, mais moi, ça va plus vite que ça. Ça fait, hey, salut, salut. Ça va ? Ça va ? Bah, écoute, ça fait du bien de revivre un peu. Ah ouais, en plus, il fait beau. C'est clair. On ne savait plus comment s'habiller avec ce mois de mai. Ah oui. Quand je pense que l'année dernière, il faisait beau, on était confinés. Ah ouais. Et toi, ça va tes hémorroïdes ? Voilà, rien de... Rien de très polichon. Tu m'as espionné ou pas ? Non, ça, c'est soldomie. Comment ça se passe ? Maintenant qu'on peut respirer. Comment ça se passe, ça, soldomie ? Comme sur du papier à musique, bref. On en a pour quoi ? 10 minutes. Ouais, mais 10 minutes multipliées par 836 052 personnes, ça fait 5 jours. Je n'ai pas 5 jours. Et j'ai beau aimer le café plus que tout le monde depuis que je suis une maman, si je bois pendant du café pendant 5 jours, il ne faudra mieux pas me côtoyer ensuite. Pour l'autre jour, il était quoi ? À 17h30, on me propose un café ? Bim, je le prends. Parce que j'ai autant de volonté que d'abdos. Eh ben, j'ai eu du mal à trouver le sommeil après. Vas-y, que je me retourne, je me retourne, je me retourne. Pour une petite soudomie. Oh non ! Elodie, ça va pas, non ? Pas vous. Une jeune mère de famille. Ça, ça n'a rien à voir. Justement, quand il y a un côté qui est en chantier, il faut passer par l'autre. Tu l'as cherchée, celle-là, Philippe. Pendant les travaux, la fête continue. On salue Michel. Michel, si tu nous regardes. Bref, je retournais tellement, on m'aurait collé une éolienne aux fesses, j'aurais fourni plus d'énergie que l'EDF. Tout ça pour dire quoi ? C'est pas moi qui vous parle en privé, les gars. Si Elodie Public Show 2021, cash cash dollar, c'est le genre de nom que les pages frauduleuses portent, vient vous demander des trucs, c'est pas moi. Messieurs les fraudeurs, sachez aussi que pour entourlouper des gens par des moyens aussi débiles, il faut que les gens soient débiles à la base. Ce qui n'est pas le cas des gens qui me suivent. Je vous renvoie donc vers les followers d'autres artistes que je ne nommerai pas. Vous allumez la télé, vous allez en trouver plein. Ça, c'est fait. Il me reste 37 secondes pour parler d'actu. Et quelle actu ? Regardez-moi ça. Espagne. Portée disparue, on le retrouve mort dans une statue de dinosaure. Le mec a tenté de récupérer son portable dans la patte du bestiaux en papier mâché. Il est tombé la tête en bas dans une patte et il est resté trois jours là-dedans jusqu'à ce que quelqu'un, attiré par l'odeur, se rende compte que c'était là. C'est horrible. C'est à la fois horrible et rigolo, comme un pet pendant l'acte. Mais qu'est-ce que vous avez ce soir ? Je suis la mauvaise le ton. Qu'est-ce qui se passe ? C'est le public, c'est le printemps. C'est le corps qui exulte. C'est ça. Moi, je me demande deux choses. La première, c'est comment tu fais pour paumer ton portable dans la patte d'un dinosaure ? Et de deux, qu'est-ce qui te passe par la tête, à part la patte du dinosaure, quand tu te rends compte que ça y est, ton heure est venue et tu vas mourir comme ça, mon vieux, comme un con. C'est quoi ton épitaphe quand t'es mort de cette façon ? C'était une bonne patte ? Pas de bol ? On ne sait pas. Comme je ne veux pas que vous, vous partiez dans de telles conditions, je vous ai fait une petite liste des endroits où il ne faut pas mourir. En un, chez soi. Alors, on peut mourir chez soi, c'est même plus sympa qu'à l'hosto, mais sous certaines conditions. Faites ça dans votre lit, dans votre plus beau pyjama, et en posture paisible, légèrement nostalgique. Pas affalé dans le canapé devant un film interdit aux mineurs, dans un peignoir dégueu avec des chaussons en forme de tête de Homer Thompson et des sextoys sur la table basse. Un peu de classe. Vous avez compris, Stéphane ? Moi, j'ai un très bel mort. Petit 2 dans sa voiture, comme ce couple dans l'Illinois, en 1987. Ce n'est pas le vrai couple, mais je n'ai pas eu les droits pour la photo du vrai couple. Alors, j'ai pris ceux-là parce qu'on voit bien qu'ils viennent des années 80, ils sont rigolos. Le couple est en balade en voiture, tranquillou bilou. Monsieur conduit, madame à côté, le chien sur la banquette arrière. Il s'arrête en race campagne. Le gars sort un bâton de dynamite parce que c'est rigolo. Il l'allume, il le jette par la fenêtre de la voiture. Le chien est sorti chercher le bâton, il l'a ramené. Et paf le chien. Et paf tout le monde. Alors, pas dans la voiture, ça c'est non. 3 dans quelqu'un. Très mauvaise idée. On ne meurt pas dans quelqu'un. À moins d'avoir été ultra performant juste avant, ça laisse au partenaire dans lequel vous étiez un souvenir qu'il sera obligé de raconter à son psy. C'est hyper gênant. Petit 4 dans un poney. C'est comme ce retraité, ce retraité condamné hier dans l'ouest de la France pour avoir tenté de violer un poney. Pourquoi pas. Il n'est pas mort, mais ça c'est uniquement. Il est l'autre qui dit pourquoi pas. Mais ça va pas, non. Bonjour la laine. Le poney. Ah, tu ne peux plus l'embrasser non plus. La laine, c'est le mouton. Le poney qui, rappelons-le, est le mimimati des équidés. Oui, c'est pour ça qu'il disait pourquoi pas. Il n'est pas mort, mais uniquement parce que le ridicule ne tue pas. J'espère que ces conseils vous seront utiles. Ils peuvent se résumer en une phrase. Ne soyez pas cons. Mourez avec classe, c'est le plus tard possible. Et comme disait Jean-Yann, mangez gras, buvez gros, tant pis pour les porteurs. Bravo. Et là, du coup, le syndrome du papillon. Du 10 au 12 juin au Bacus, à Rennes. Du 17 au 19 juin au Théâtre à l'Ouest, à Rouen. Du 29 juin au 10 juillet au Théâtre à l'Ouest, à Caen, cette fois-ci. Du 14 au 10 juillet au Confidentiel, à Sorgue. Le 27 juillet au Château de la Garigue, à Villemur-sur-Tarn. Et puis, le syndrome du Playmobil au Casino de Paris, les premiers 2 et 3 novembre 2021.